Ah, vous voilà. Comme tous les lundis, ou les vendredi après-midi, c'est l'incident. Tout est à l'arrêt, tout le monde panique. Tout le monde ? Non. Une équipe d'irréductibles résiste encore et toujours au stress. Comment ? Allez, je vous montre. Bonjour, je m'appelle Brice, je suis ingénieur chez SUS, et aujourd'hui je vais vous parler de Snapper et BTRFS. BTRFS est un système de fichiers open source disponible sur plusieurs distributions, dont Opensuse, Slash et Slash for SAP Applications, Fedora et encore Unbreakable Linux. Ce système a bien sûr toutes les fonctionnalités qu'on attend d'un système de fichiers modernes, quotas, fichiers de 16 exabytes, stripping, et surtout la fonctionnalité qui rend notre équipe 6N, les snapshots et le copy and write. Le copy and write est une méthode de stockage de données non destructive. Si notre fichier contient la chaîne de caractère Hello World et que je la modifie, lorsque le fichier est enregistré, les nouvelles données sont stockées dans un nouvel espace, ce qui me permet de faire un retour arrière. Snapper est un outil qui permet de gérer et automatiser les snapshots dans BTRFS. Par exemple, à chaque installation d'un nouveau RPM vis-à-zipper, Snapper crée un snapshot. Si une mise à jour, un changement de configuration ou quoi que ce soit tourne mal, il suffit de redémarrer et revenir à l'état précédent. Revenons sur notre incident. Notre système est à l'arrêt, il manque des fichiers, il ne peut plus démarrer. Via Grub, nous pouvons sélectionner l'option pour booter sur un précédent snapshot. Une nouvelle entrée apparaît, nous donnant la marche à suivre lorsque nous serons sur le système. Grâce à ce snapshot en read-only, nous allons pouvoir redémarrer sur un système sain et avec un état cohérent. On vérifie que tout est bien là, tout est OK. Et grâce à la commande Snapper rollback, on définit ce snapshot comme la cible du prochain redémarrage. Car en ce moment, nous sommes toujours sur un snapshot en read-only. Le système reprend son mode de fonctionnement nominal. Et voilà, tout est reparti. Snapper est déclenché automatiquement par Zipper, mais vous pouvez également le lancer quand vous voulez. Par exemple, avant d'éditer un fichier, au lieu de faire une énième copie en .back, .hold ou une date, on capture l'état de notre système avec Snapper Create et la description de notre snapshot. Alors, restez zen avec BTRFS et Snapper sur Sles et Sles for SAP Application. A bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada